R.T.L. Matin Éco menant au Christian, il n'y a plus d'inflation en France, les prix sont même en baisse rapide, moins 1% au mois de janvier. C'est un phénomène nouveau ça ? C'est une première depuis 2009. Alors pour les consommateurs, je reconnais que ce n'est pas franchement évident. Nous vivons au quotidien la hausse des tarifs SNCF, celle des artisans, celui du panier des courses hebdomadaires. Sur le terrain, finalement, nous n'avons pas la même perception, semble-t-il, que les statisticiens officiels. Et à juste titre, puisque le panier de produits frais ou la barquette de viande continue d'augmenter, il s'affiche en hausse de 0,9%. En fait, il n'y a que 30% des biens du panier de consommation, ce qui nous concerne au quotidien, qui baissent. Alors l'explication, il faut la chercher ailleurs. Et en janvier, c'est bien évidemment du côté des soldes. Ça a beaucoup pesé, moins 16% par exemple, pour l'habillement et la chaussure. Et puis, il y a bien sûr la baisse des prix de l'énergie. Nos factures ont baissé de plus de 7% sur l'année dernière. C'est un poste évidemment très important dans nos budgets, puisqu'il impacte les transports, le chauffage, mais aussi tous les produits manufacturés à base de pétrole. Alors moi, j'aurais envie de dire que la baisse des prix, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai ou pas ? Bonne ou mauvaise ? Tant qu'il n'y a pas de baisse des salaires et des pensions, une inflation zéro, ou mieux encore, des prix qui reculent, c'est bien sûr du pouvoir d'achat en plus pour les ménages, puisqu'avec la même somme d'argent, on peut acheter plus de choses. Mais cette histoire, c'est un peu celle du doigt et de la lune. Vous savez, il faut savoir ce qu'on observe. Alors des prix, s'ils reculaient durablement, ce serait aussi d'abord un gel des salaires et des grilles salariales. On l'oublie trop souvent, très basse pour ceux qui débutent leur carrière. Avec, quand les prix repartent à la hausse, une longue période de décalage en défaveur des salariés. Ensuite, cela ouvre une période d'activité, d'investissement et de consommation de très basse tension. Si l'inflation, on dit toujours que c'est l'euthanasie des rentiers, mais c'est aussi le moteur des entrepreneurs. Et puis, la déflation, c'est-à-dire une baisse longue durée des prix, c'est l'ennemi mortel des finances publiques. Parce que la dette se creuse mécaniquement, les économies budgétaires ne sont pas au rendez-vous, les recettes de TVA sont absentes, elles diminuent, ce qui, bien sûr, accentue les déficits. Et vous voyez, c'est un cercle infernal qui se met en marche. Alors c'est quoi, la menace qui nous guette ? Ben oui, mais on n'en est pas là quand on parle de déflation. Nous n'en sommes pas encore là, parce que la déflation, c'est la mouche tsetse de l'économie. Une fois que vous êtes piqué, vous n'avez plus aucune énergie, vous êtes balotté par les événements. Ça, c'est le mal qui frappe le Japon. Vous savez, depuis 25 ans maintenant, ce pays si puissant. Et c'est aussi la terreur légitime de tous les gouvernements de la zone euro. Parce que c'est vrai que cette mouche, elle flirte avec nos économies. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Banque Centrale Européenne déverse en ce moment 1100 milliards d'euros sur l'ensemble de la zone euro pour enrayer ce risque. Le repère du jour ? Areva devrait annoncer 4 milliards de pertes et appeler au secours le contribuable. Vous avez une bonne note ? Oui, 14 sur 20 à Walmart. Alors ce n'est pas fréquent. Le plus grand supermarché va en effet augmenter de 25%. C'est 500 000 salariés. Alors c'est important que cette entreprise, elle n'a pas la réputation sociale la plus brillante des Etats-Unis. Mais ça va lancer un signal fort que nous ne pourrons pas ignorer tous ses concurrents et autres McDonald's. Merci beaucoup Christian Mélanton. Au podcast, on réécoute en plus la vidéo sur notre site rtl.fr. Merci. Merci.